Musique 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 Puis-je te demander ? Au sujet de mes affaires ? Est-ce que tu vas continuer à me bassiner avec ça tous les jours ? Non ! Mais ça fait plus d'une semaine que nous avançons et tu m'interdis de faire quoi que ce soit ! Seulement j'ai toi maintenant ! Je ne veux plus t'entendre ! Hé ! Amir ? Qu'est-ce que tu fais là ? Quoi ? T'es pas contente de me voir ? Dis pas de bêtises ! Comment ça se fait que tu sois déjà de retour ? Vous avez fait quelque chose ? Hum ouais ! Une tempête qui se dirige vers nous ! Oh ! Dangereuse ? Plutôt oui ! Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas encore ! Salman Bay est en train de décider ! Je pense que la caravane va devoir s'arrêter pour bivouaquer pendant quelques jours ! Tu repars tout de suite hein ! Ouais ! Sans doute ! Je dois rejoindre les autres éclaireurs pour essayer de trouver un abri où nous pourrions poser le camp dans les gorges au nord ! Sois prudent ! Bien sûr ! Ne t'en fais pas ! Et toi ? Comment ça se passe avec elle ? Ça va ! Tu es sûr ? Je t'ai entendu ! Je peux en parler au B si tu veux ! Je suis certain qu'il pourrait trouver quelqu'un d'autre pour s'occuper d'elle ! Ça m'étonnerait qu'il t'écoute ! Ça ne vaut pas la peine ! Ça va ! Si tu le dis ! Bon ! Je ne peux pas rester plus longtemps ! Je dois rejoindre les autres ! On se voit ce soir ! À ce soir ! Allez ! Viens ! Qui est-ce ? Amir ! Mon mari ! Tu es mariée ? Ouais ! Cela fait combien de temps ? Mêle-toi de ce qui te regarde ! Et puis je croyais t'avoir dit de te taire ! Yip yip ! Yip ! Yip ! Yip ! Que se passe-t-il ? Nous en changeons de route ? Une tempête de sable, elle nous arrive dessus ! Nous dirigeons vers le Nord pour nous mettre à l'abri avant qu'elle ne saut sur nous ! Bon ! C'est presque terminé ! Il ne reste plus qu'à attacher cette toile sur le côté de la tente ! Vas-y ! Je m'occupe de moi ! Aide-moi toi ! Que dois-je faire ? Viens tenir la toile en place pour que je puisse l'attacher ! Tout de suite ! Allez ! Attends ! Je vais t'aider ! Je te la tiens ! Vas-y ! Attache-la ! Voilà ! C'est bon ! Bon ! Ça fera l'affaire je pense ! J'espère oui ! Ne restons pas là ! La tempête sera bientôt sur nous ! Rentre nous mettre à l'abri ! Toi ! Pas le temps de monter une autre tente ! Tu restes avec nous dans celle-ci ! Viens ! Qu'est-ce qu'il vient faire là à lui ? Qui est-ce ? Le chamane de la caravane ! Vous devez me livrer l'étrangère ! Salman Bey m'a ordonné de garder un es sur elle ! Tout ce que tu veux ! Sa présence attise la colère d'Anou ! Cette tempête est un signe ! Il exige que la souillure soit éliminée ! Hé ! Reste là ! Ne t'approche pas davantage ! Qu'est-ce qui... Toi boucle-la et reste derrière moi ! Tu te poses à la volonté d'Anou ? Il m'a parlé ! L'impule doit être lapidée pour calmer la colère du ciel ! Je t'ai dit de ne pas bouger ! Le baie veut que personne ne lève la main sur elle ! Pas même toi ! Salman est fou d'avoir accepté cette infidèle dans sa caravane ! Elle doit être sacriflée car son poison met toute la tribu en danger ! Je vois ça avec le baie ! Je ne te la laisserai qu'aussi il me l'ordonne ! Regarde ma soeur ! La souillure de cette infidèle est en train de corrompre ton âme ! Dis-moi-la maintenant ! Avant qu'Anou n'exige que tu sois sacrifiée toi aussi ! Léry ! Ça va ! J'en ai trop entendu ! Je ne menace pas ma femme comme ça ! Pas tant ! Tout de suite ! Amir ! Bien mal à viser comme toujours ! Tu ne vois pas que ta femme est en train d'être corrompue par cette étrangère ? Il faut qu'elle me remette l'impure ! Dis-le lui ! Elle fait ce que le baie lui a demandé ! Elle a raison ! C'est Salmane que tu dois convaincre avec tes inepties ! Fais attention à ce que tu dis Amir ! Les dieux prennent en force de tes blasphèmes ! Je crois que c'est surtout toi vieillard ! Dégage ! Viens ! Nous restons pas dehors avec plus de ces ziotis ! Tu joues avec nous tout Amir ! Les dieux se souviendront de tes blasphèmes et tu paieras pour eux ! Tu souffriras de la piqûre de mille scorpions ! Et on sera comme le sable entre tes lèvres ! Tu deviendras fou quand Roku jettera sa colère sur toi ! Qu'est-ce que tu faisais ? Rien. Rien du tout. Encore en train de jouer avec cette boîte ? Oui. Quand est-ce que tu vas comprendre qu'elle ne te servira plus à rien ici ? Toutes ces crèmes et ces phares, tu devrais les jeter. Dans le désert, ton maquillage ne sera pas qu'à te faire suer davantage. J'ai compris. Vous les femmes des cités, vous êtes tellement perverses ! Tout ça c'est pour attirer les hommes à toi. Merci de m'avoir rendu mes affaires. C'était seulement pour avoir enfin la paix avec toi. Je ne supportais plus de t'entendre te plaindre. Merci quand même. Si ce livre t'intéresse, tu peux l'emprunter si tu veux. Ne te fiche pas de moi ! Mais non, ce n'est pas... Ah ! Tu ne sais pas lire, c'est ça ? Seul le chaman connaît les lettres. Désolée, je ne savais pas. C'est un conte. Il parle d'une princesse prisonnière d'un vizir qui menace de la tuer. Elle parvient à survivre pendant mille et une nuits en lui racontant tous les soirs une histoire dont elle repousse la fin au lendemain. Ainsi, le vizir qui veut connaître la suite ne peut se résoudre à la faire exécuter et finit par la libérer. Ta princesse est une idiote. Pardon ? Pourquoi tu dis cela ? En mille et une nuits, moi j'aurais largement eu le temps de m'enfuir. Et même de lui trancher la gorge à ton vizir. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionnent les contes. Peut-être pas. Mais c'est comme ça que fonctionne la vie par ici. Et celui-là, il raconte quoi ? Un autre conte ? Non, c'est un traité d'architecture. Et celui-ci ? Pourquoi est-ce qu'il a des dessins d'hommes nus dedans ? T'es blanche anatomique. C'est un ouvrage de médecine. C'est obscène. Non, ce n'est pas obscène. C'est noble. C'est grâce à la science contenue dans ses livres que l'on peut sauver des vies. Ma pauvre. Tu devrais déjà commencer par t'inquiéter de la tienne. Sur quoi travailles-tu ? C'est magnifique. Un cerf-volant. Oh, je vois. Tu... Tu sais, dans les cités, nous avons appris à guetter l'horizon en craignant d'y voir apparaître les voiles de vos tribus. Pour nous, c'est un sombre présage que la guerre approche. Seul lui-là sert à éloigner les vautours du campement. Oh. Ils ont peur quand ils pensent voir un oiseau plus gros qu'eux dans le ciel. Je ne savais pas. Je croyais que le cerf-volant était vos étendards de guerre. Ouais. Tu as beau avoir tous ces livres, tu ne sais pas grand-chose de nous au final. C'est vrai. Juste le peu que l'on a pu me raconter. Il y a donc plusieurs sortes de cerf-volants ? Des tas. Il en a pour la guerre, oui, mais pas seulement. Pour marquer son territoire. Pour les mariages. Pour les morts. Pour les morts ? On fabrique une toile et on écrit dessus le nom du mort et des prières. Après, on la lâche dans ciel pour qu'elle guide l'âme vers l'au-delà. Je n'avais jamais entendu parler de cela. C'est une belle tradition. Et c'est toi qui fabriques tous ces cerf-volants ? Ici, oui. Je suis la meilleure de la tribu. Ma mère est du clan des ascendants. Ce sont ceux qui fabriquent les plus belles voiles de tout le désert. C'est elle qui m'a appris quand j'étais petite. Tu veux dire que ta mère ne fait pas partie de ce clan ? Comment as-tu rejoint cette caravane alors ? J'ai rencontré Amir. Et je me suis mariée avec lui. Quand tu te maries, tu rejoins la tribu de ton homme. Je vois. Nous avons la même tradition. Tu es mariée ? Non. Mais j'étais... Je suis promise. A qui ? Au prince Youssef. Le fils du sultan d'Al-Soul Asra. C'est ton père qui l'a choisi ? Pour faire une alliance entre vos cités ? Pas vraiment. Youssef et moi, nous nous connaissons depuis que nous sommes enfants. Mon père se rendait souvent à Al-Soul Asra. Et il m'emmenait parfois avec lui. Youssef et moi, nous jouions ensemble dans les jardins du palais. Il est si tant, si intelligent. Tu l'aimes ? Plus que tout au monde. J'étais si heureuse quand il m'a demandé de l'épouser. Nous devions nous marier le mois prochain. Tu devrais essayer de l'oublier. Comment pourrais-je ? J'étais en train de le rejoindre pour la cérémonie lorsque vous avez attaqué mon escorte dans le désert. Pourquoi est-ce que je te raconte tout ça ? Je suis désolée pour toi, princesse. Mais tu ne le reverras plus jamais. Il y a le désert entre toi et lui maintenant. Tu ne peux plus le rejoindre et lui n'a aucune chance de te retrouver ici. Vous avez tout gâché. Tout est faute. Amastris. Quoi ? Tu voulais savoir mon nom ? Amastris. Ça va toi ? T'as eu peur avec la tempête hein ? C'est fini maintenant. Allez. Viens là. Je suis prête. Viens. Allez. Allonge-toi. Voilà, c'est bien. Monte. On a beaucoup de chemin à faire aujourd'hui. La tempête nous a fait prendre deux jours de retard. Il n'y aura pas de pause ce midi, tu devrais manger en selle. D'accord. C'est bon, tu es prête ? Oui. Allez, debout. Debout. Voilà, c'est bien. Comme d'habitude, princesse. Tu chevauches à côté de moi. Je ne te vois pas t'éloigner. Attends. Il est blessé ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Aidez-le à descendre de selle. Aidez-le à descendre, allez ! Ça va ? Il est blessé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quelqu'un t'a attaqué ? Quelqu'un arrive ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Que t'est-il arrivé ? Des soldats des cités. Ils nous ont rattrapés pendant la tempête. Ils seront bientôt ici. Quoi ? Occupe-toi de lui. Tout le monde aux armes ! Nous sommes attaqués. Tu entends ça ? Nous sommes attaqués. On dirait. J'ai vu leurs couleurs. Descends-la tout de suite. Va te mettre en sécurité. Ils nous ont suivis depuis Al-Soul-Astra. Al-Soul-Astra. Et Seth. Nia ! Nia ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Reviens ici tout de suite. Nia ! C'est pas vrai ! Elle s'échappe ! Elle s'échappe ! Rattrape une rin ! Sous-titrage ST' 501